bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui je vous propose la recette des barrières ou des mille trous donc c'est une recette vraiment irratable que j'ai toujours réussi depuis la première fois que je l'ai testé ça remonte quand même à plus de dix ans donc si vous me suivez jusqu'au bout et que vous conservez précieusement cette recette vous ne raterez plus jamais vos crêpes donc on passe sans plus tarder aux ingrédients alors ici on va se servir d'un verre comme comme mesure donc il vous faudra deux verres de semoule fine un verre de farine deux sachets de levure chimique trois cuillères à café de sucre en poudre deux cuillères à café de levure du boulanger la levure sèche en boule de trois verres d'eau ainsi qu'un quatrième dans lequel vous aurez dilué la levure et de sel donc on passe à présent à la préparation alors on va commencer par diluer notre levure du boulanger dans un verre d'eau tiède et dans un saladier mélanger tous les autres éléments ensemble donc la semoule la farine la levure chimique le sucre les verres d'eau y compris celui qui contenait la levure du boulanger vous mélangez un peu et ensuite vous ajoutez le sel pour éviter qu'il n'entre en contact avec la levure alors pour cette étape vous pouvez très bien réaliser votre préparation à la main à l'aide d'un fouet mais je vous conseille vivement comme moi d'utiliser un robot de cuisine ou un blender ça va vous permettre d'obtenir rapidement une pâte bien lisse et sans grumeaux donc vous versez la préparation et vous laissez tourner entre cinq et dix minutes et sorti du robot vous allez obtenir une pâte bien lisse et nickel elle est elle est prête à l'emploi il vous faut à présent la laisser reposer donc vous allez filmer votre saladier le recouvrir d'un torchon propre et le placer dans un endroit chaud donc si vous voulez faire comme moi je préchauffe toujours un peu avant mon four à entre 50 et 60 degrés je l'éteins je place mon saladier avec un verre d'eau chaude et ça marche très très bien donc moi grosso modo ça m'a pris un peu plus d'une heure la pâte est censée doubler de volume alors pour l'étape de la cuisson choisissez bien une poêle en bon état pour éviter que vos brer ne restent collés et prenez également une poêle de la taille de la crape que vous voulez ça va vous permettre d'obtenir des bords bien lisses et pour la cuisson ne faites pas cuire vos brer avec un feu trop fort pour éviter de les brûler par en bas utilisez un feu moyen pour les laisser cuire tranquillement de l'intérieur et voir apparaître vos petits trous et là c'est l'étape que je préfère quand on voit les petites bulles se former c'est la preuve que la pâte a bien pris vous n'avez plus qu'à disposer vos crêpes sur un plateau et à les accompagner d'un bon verre de côté elle se mange très bien imbibé d'huile d'olive de beurre de miel ou même accompagné de pâte à tartiner pour les enfants c'est vraiment très très bon écoutez j'espère que cette recette vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour être à jour pour nos prochaines vidéos et pour ceux ou celles qui testeront n'hésitez pas aussi à me laisser un petit commentaire ça fait toujours plaisir je vous dis à bientôt